Il y a deux niveaux d'histoire. Le premier niveau, c'est des adolescents qui ont 15 ans, qui rentrent en seconde et qui croient, ils pensent qu'ils vont vivre une année scolaire classique et en fait ils vont découvrir un monde parallèle et partir dans des aventures fantastiques. Et l'autre degré de lecture, par la découverte de ce monde parallèle, on va rentrer en détail dans le secret de la matière, en toute simplicité. Et l'objectif final du livre, c'est d'expliquer comment on devient artiste, pourquoi, comment on est amené à se dépasser pour devenir un artiste, pourquoi certains sont écorchés vifs, pourquoi certains sont hors du commun et on l'explique scientifiquement, en quelque sorte. Pour créer ce monde parallèle, il y a eu plusieurs choses. Il y a le monde dans lequel je jouais quand j'étais petite avec ma petite sœur, on s'était créé un monde parallèle dans lequel on allait et on avait vraiment l'impression d'y être. Donc ça, c'était la première base, cette impression qu'on pouvait basculer à tout moment dans le monde parallèle. C'est pour ça qu'il s'appelle Superposé, c'est parce qu'il était vraiment superposé à notre réalité et il suffisait d'un code, d'un miroir, de quelque chose pour qu'on bascule, alors même que des adultes étaient à côté, dans le monde parallèle. Donc ça, c'est le principe. Et ensuite, pour tout ce qui est géographie ou matières premières, parce que dans l'autre monde, les hommes et les femmes ont le sang bleu, les matières premières ne sont pas comme les nôtres, elles sont vives, ça veut dire qu'elles ont de l'énergie en elles-mêmes, donc on peut se brancher sur la Terre, c'est différent de chez nous. Alors pour ça, je me suis inspirée de la physique quantique et la physique quantique nous apprend que tout est vibration, que si on se met à explorer l'infiniment petit, on se rend compte que la particule n'est même pas particule, mais n'est qu'une vibration. Donc j'ai poussé ça à l'extrême et j'ai fait ce monde où l'énergie est là à fleur de terre et on n'a qu'à la saisir et se brancher dessus. J'ai choisi de me rattacher à notre réalité, ça c'était vraiment très important pour moi parce que je voulais que ça parte du quotidien que tous les ados connaissent. Je voulais vraiment qu'ils se reconnaissent dans Pythagore qui rentre en seconde, c'est pour ça que ça commence avec la fiche qu'on remplit à l'école, nom, prénom, activité des parents, etc. Je voulais vraiment qu'on se dise ok, c'est la vie de tous les jours et qu'ensuite ça bascule légèrement, qu'on est, mais ah bon, ça arrive ça, mais c'est possible, petit à petit, et bam, on bascule dans le monde parallèle, mais qu'on nous prenne lentement par la main et pas qu'on arrive directement dans un univers fantasy où il faut faire l'effort de se rapprocher du personnage. Je voulais être vraiment tout à côté de Pythagore et que le lecteur ne se doute de rien et je lui prends par la main et je l'embarque dans le monde parallèle. Tout au long du livre, j'ai puisé dans les mythes ou la mythologie, l'imaginaire collectif, parce qu'on va découvrir que cette matière imaginaire fait partie des matières premières comme le cuivre, le fer, comme l'eau, l'oxygène, que la matière imaginaire est une réalité. Et pour moi, c'était très important de faire appel à l'inconscient collectif, notamment pour le tome 3. J'ai toujours été, moi, en première, enfin en seconde, à la fin de la seconde, quand il faut choisir entre S ou L, ça a été un calvaire pour moi parce que j'aimais vraiment très fort les deux. J'ai fini par faire L parce que, voilà, j'ai fait L, mais la science m'a fait toujours battre le cœur. Donc je n'ai jamais cessé de me documenter, de lire des articles. Et le personnage de Pythagore, qui est un physicien quantique, m'a été inspirée par un physicien un peu loufoque qui s'appelle Nassim Aramein et qui fait des conférences aussi. Et c'est quand j'ai vu une de ces conférences que je me suis dit, OK, le père de Pythagore sera physicien quantique. Thibaut Tanguy de Montmorency-Laval. Donc il a un nom à rallonge. C'est le descendant de Gilles Deray, donc le barbe bleu nantais. Donc il a une ascendance très lourde à porter. Il est aristocrate par sa filiation, mais il est SDF et il est piercé, tatoué, piercé. Il vit dans la rue. Il est très libre. Et même s'il s'appelle Thibaut Tanguy de Montmorency-Laval, tout le monde l'appelle Double T. Thibaut Tanguy, Double T. Et lui, il est intéressé par faire des recherches scientifiques, pardon, excusez-moi, des recherches historiques pour expliquer comment son aïeul a pu basculer de héros nantais, parce que Gilles Deray était au début un héros, à le premier psychopathe criminel de l'histoire de France. Et donc il est très, très travaillé par ça. Il veut pouvoir l'expliquer parce qu'il se dit, j'espère que j'ai passé dans mes gènes, j'espère qu'il s'est passé quelque chose. Donc il fait des recherches pour expliquer scientifiquement pourquoi son aïeul a basculé. Et il arrive dans Starpoint comme un personnage secondaire, vraiment l'air de rien. Et petit à petit, il prend de l'ampleur, il s'épaissit jusqu'à devenir, pas la clé de voûte, mais c'est lui qui va apporter une des clés finales à la trilogie.